Dans le cadre des missions que la loi confère à l'ANAPEC et conformément aussi à cette loi de création, on s'occupe du placement à l'international dans un aspect de migration régulière, au même titre que le placement au niveau national, ce qu'on appelle dans le jargon des services publics de l'emploi, l'intermédiation. Depuis deux ans, Enabel met en œuvre l'approche innovante du Global Skill Partnership entre le Maroc et la Belgique dans le cadre des projets Palim et Tam. Ces projets, par un schéma de mobilité concerté, mettent en relation les besoins des marchés marocains et belges, la requalification des talents au chômage et la mobilité. Le Global Skill Partnership s'adresse à des talents qui ont des diplômes mais qui n'ont pas réussi de trouver leur place dans le marché d'emploi et qui sont donc au chômage. L'objectif est certainement d'éviter toute forme de fuite du cerveau, mais aussi de leur offrir des opportunités d'emploi en leur offrant des formations. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir, avec ce vivier de compétences, répondre doublement à un besoin au niveau national des entreprises marocaines dans des secteurs bien définis et aussi au niveau international. La particularité du schéma de mobilité défini par la Belgique, c'est que la formation se déroule dans le pays émetteur, en l'occurrence ici au Maroc. Face à une demande qui est en expansion pour répondre aux besoins de la transformation digitale, le Maroc se retrouve confronté à un double challenge. Le premier est de bien former ses développeurs. Le deuxième est de reconvertir de nouveaux profils dans le monde de l'IT. On assure une durabilité et on assure un écosystème où les jeunes peuvent se former avec des compétences qui sont reconnues tant au Maroc et en Belgique, et dans des secteurs où il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Notre rôle comme agence de développement belge est de construire sur mesure un système de pilotage qui tient en compte cette diversité et cette pluralité d'acteurs et d'intérêts. J'ai un master spécialisé en l'éthrope de l'Université de Nautofail, Cnetra. L'université du litéral, Cot d'Op a l'Enférence. Je vous remercie à tous les clubs de l'éthrope de l'éthrope de l'éthrope de l'éthrope de l'éthrope de l'éthrope d'éthrope de l'éthrope de l'éthrope d'éthrope de l'éthrope d'éthrope d'éthrope. de la science computer et de l'université à Newland. J'ai eu beaucoup de travail. J'ai travaillé comme un délireur de délire pour un site e-commerce. L'annonce de Enabel, où ça permet notamment de faire des reconversions vers le domaine de l'IT. Donc sans hésiter, j'ai choisi de foncer et de poursuivre cette formation. J'ai cliqué sur le lien sur leur site, j'ai publié la forme et j'ai envoyé mon résumé. Le test technique fait pour le faire. J'ai essayé d'avoir 12 étudiants avec des gens qui ont été créés. Le vrai challenge était de former les candidats sur un domaine qui est complètement différent de leur formation de base et s'assurer qu'ils ont acquis les compétences spécifiques décrites dans le cahier de charge du projet. Ce que j'ai aimé le plus dans cette formation d'IT, c'était le soft skill. Ça nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences en dehors de ce qui est technique. Notre encadron a proposé à l'INAA pour un projet de fin de formation dans lequel on a pratiqué les compétences techniques d'INAA. C'est-à-dire que nous avons le processus de développement depuis l'analyse et la conception jusqu'à le déploiement. L'ANAPEC et son homologue belge, la VDAB, interviennent par la suite, après la fin de formation, pour assurer le rôle d'intermédiation et de mise en relation avec les entreprises marocaines et les entreprises belges. Et ceci constitue une innovation et une nouveauté par rapport au processus de l'ANAPEC. Grâce au projet Palim, j'ai reçu plusieurs offres d'emploi nationales et en Belgique. J'ai reçu plusieurs offres de l'ANAPEC. J'ai reçu plusieurs offres de l'ANAPEC. J'ai reçu plusieurs offres de l'ANAPEC. Donc actuellement, j'occupe un poste de développement, j'ai reçu deux heures. Les leçons apprises dans Palim seront capitalisées et utilisées et mises à l'échelle dans le projet PAM. Premièrement, l'innovation. Deuxièmement, la fixation des objectifs clairs. Troisièmement, l'instauration d'un climat de confiance. Quatrièmement, le jeu gagnant-gagnant entre le secteur public et le secteur privé. Un grand merci à tous qui ont fait le mieux pour rendre le projet Palim une expérience d'expérience pour tous. Ça a fait un grand impact sur nos vies et ça va continuer à l'avenir. Merci. C'est vraiment impressionant. C'est le futur. Nous avons besoin de migrations dans l'Union Européenne et nous avons besoin de gestion de migrations ensemble avec un important partenaire comme le Marocco-Est. Donc je pense que nous avons fondé ce projet. C'est un petit projet, mais je pense que c'est le futur.